Musique Salome, peuple de Dieu, grande et ma joie de vous retrouver encore à ces nouveaux numéros de notre méditation matinale. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse parce que tu venais là de faire six jours des prières intenses et Dieu est en train de te donner la force. Tu viens de faire la moitié du chemin et il nous reste encore la moitié du chemin. Voilà pourquoi est-ce que je vais d'armer encore par la parole de Dieu pour que nous puissions évoluer. La Bible dit dans Luc chapitre 18, le verset premier, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il s'agit ici des disciples de Jésus. Il est en train de dire qu'il faut prier pour ne point se relâcher. C'était une femme qui voulait, une femme veuve qui voulait assez que le Seigneur puisse le rendre justice de sa partie adverse. Et chacun de nous dans la vie a toujours une partie adverse. C'est quoi la partie adverse ? C'est la partie qui te fait souffrir. C'est la partie qui ne veut pas assez que tu puisses recevoir ou avoir ce qui t'est dû. Il ne veut pas assez que tu puisses réellement obtenir les mariages qu'il te faut. Il ne veut pas que tu puisses obtenir la vie qu'il te faut. Et cette femme était en train de venir chaque jour dans la vie de ses juges. Et la Bible dit pourquoi qu'il ne craignait pas Dieu, mais il a rendu justice. Pourquoi ? Parce qu'il venait insister chaque jour. Et le Seigneur montre cet exemple pour dire prions et ne point se relâcher. Il y a mieux les géologues qui disent mieux que l'eau est plus faible que les rochers. Mais à cause de l'insistance, l'eau vient déplacer les rochers. Alors j'aimerais te dire, toi qui prie, ne te fatigue pas. Ne te relâche pas. Ne te relâche point dans la vie. Car il y a des choses que tu dois gagner pour ta destinée. Il y a des choses que tu dois avoir. Tu dois triompher sur certaines choses pour ta destinée. Il y a un principe qui dit, celui qui lâche ne gagne pas. Et celui qui ne relâche pas a triompher sur ce qu'il doit avoir sur sa vie. Et que le Dieu des grâces te bénisse abondamment. Et que tu comprennes ces choses et que tu les mettes aussi en pratique. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo, d'aimer et de s'abonner sur notre chaîne pour suivre tous les programmes. Et en présentiel, nous serons là de 17h à 19h30 pour des fortes prières. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. C'était là le pasteur Christian Mandjol et l'église, la chambre en hôte. Après la prière, c'est la prière que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501